Et bien voilà, on y est au Palais des Expositions où se tient actuellement le Salon SIEP. Reste à trouver le stand de la province de Namur. Tu viens Jean-Phi ? Bonjour Jean-Alexandre Verdon. Dites-moi, c'est bien coloré ici. Ah oui, on a changé toute la déco pour cette année, donc l'idée était de repenser le stand autrement. Donc évidemment, on montre l'ensemble de nos établissements scolaires, mais cette année, l'objectif c'était de mettre en avant la transversalité de notre enseignement et donc d'identifier par couleur une filière qui représente les différents secteurs d'activité, les différents métiers dans lesquels nous sommes actifs. Et bien on va aller visiter tout ça. Ici, on est voyons-voyons à la filière Santé et Aide à la Personne. Bonjour Madame Oise. Bonjour. On est ici pour faire découvrir la section péricultrice de l'ESPAR, en faisant un portage bébé, qu'on a eu une formation à l'école. Il y a un joli bébé, hein ? Oui, oui. Dites-moi, ce sont de bien beaux dessins, là ? Mais oui, ce sont des dessins de l'EMAP. Nous sommes l'école des métiers et des arts de la province. Donc on dessine, on sculpte, on fait du graphisme. Donc on essaye de les former au supérieur artistique. C'est vachement joli en tout cas. Oui, on a des élèves assez doués et motivés. On va pas dire 100%, mais pas mal quand même. Dites-moi, vous faites quoi ? Alors, je conseille des futurs étudiants sur les programmes du bachelier en développement durable. Et on vous pose quoi comme question ? Alors, on me pose quelles sont les grilles de cours ? Quels sont les horaires des cours ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans les auditoires ? Voilà. Alors ici, on est sur le stand de la haute école à Provence de Namur. Et on présente le nouveau bachelier conseiller en gestion de crise, qui normalement ouvrira ses portes à la rentrée académique prochaine, sous réserve de confirmation imminente du gouvernement de la Fédération Alie-Bruxelles. Le bachelier conseiller en gestion de crise, en fait, c'est un bachelier qui est amené à répondre aux nouveaux besoins de la société en termes de gestion des différentes crises auxquelles on peut faire face. Donc, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, etc. Et donc, ça va vraiment permettre d'accompagner les organisations privées ou publiques dans la gestion de ces nouvelles crises qui peuvent arriver. Voilà. Et il paraît même que c'est une exclusivité, dis donc. Bonjour, vous faites quoi ? Fabrice Lepine, directeur de l'école industrielle et commerciale de la province. Donc, c'est de l'enseignement de promotion sociale, donc enseignement pour adultes. On propose des formations de type supérieur et de niveau secondaire. En type niveau supérieur, on propose trois bacheliers en soirée. On a un bachelier en chimie appliquée, un bachelier en informatique et système et assistant de direction, tandis qu'en secondaire, on a des formations de pharmacien, enfin, assistant pharmacien de la gestion et énormément de langues. Et donc, voilà, ça fait des formations, on va dire, de 12 à 77 ans. Tous les niveaux, plein de secteurs. Une filière, eh bien, sécurité et prévention, scientifique et agronomie, les métiers de service, la santé et l'aide à la personne et puis la filière artistique. Et moi, je vais m'attarder un petit peu, j'en fie, parce que je reprendrai bien les cours de langue. Donc, si tu veux bien, deux minutes. Je vais m'attarder un petit peu, 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 je Sous-titrage ST' 501